Bonjour Gérald Bronner, nous allons évoquer ce livre qui s'appelle Les Lumières du numérique publié aux presses universitaires de France, qui est un ouvrage très particulier, d'abord parce que c'est un ouvrage choral, comme on dit, mais sans qu'il y ait des contributions chapitrées, et je vais vous dire pourquoi immédiatement, en fait c'est le résultat des travaux d'une commission de 14 membres, 8 hommes et 6 femmes, formés à la demande du président de la République, qui est intitulé Les Lumières à l'ère numérique, et le titre de l'ouvrage reprend en quelque sorte cette commission. Vous avez reçu votre lettre d'omission de la part d'Emmanuel Macron le 29 septembre 2021, c'est ce qui est écrit dans le livre, et vous signez le préambule de cet ouvrage le 15 juin 2022, et entre-temps, donc le président vous ayant donné trois mois à partir de septembre 2021 pour travailler collectivement et rendre votre rapport, vous l'avez rendu dans le courant du mois de janvier 2022. Alors je vais juste, avec votre autorisation, citer vos 13 autres collègues par correction et courtoisie, Roland Quairol, Laurent Cordenier, Frédéric Douzet, Rosemarie Farinella, Aude Fabre, Jean Garrigue, Raph Arfouch, Rachel Kahn, Anne Muxel, Rudi Reichstadt, Yanis Röder, Bertrand Varusfeld et Annette Vievorka. Alors je ne vais pas vous demander de les présenter individuellement, mais ça me donne quand même l'occasion de souligner qu'il n'y a pas non six femmes, mais sept femmes. Sept femmes et cet homme, la parité parfaite. Ah bah alors, écoutez, j'ai mal compté, ça m'étonnait aussi, mais... C'est peut-être Raph, le prénom Raph est féminin, en fait, c'est pas masculin. Ah oui, 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 voilà, mais excusez-moi. Ça doit être la raison. Alors ça prouve que Raph, Arfouch, je n'aime pas d'ailleurs chercher qui c'était. J'en connais un certain nombre, mais certains sont plus connus que d'autres, mais quel est globalement le profil des gens de cette commission, de cette parité 7-7-là ? Vos confrères, vos commissionnaires, si je puis dire, vos commissaires ? Là, d'abord, vous avez vu qu'elle est en effet paritaire du point de vue du genre. Ça, c'était quelque chose auquel j'ai tenu, et d'autant plus qu'il y a d'excellentes spécialistes de la question. Donc, ce qui m'a inspiré en partie, c'est d'abord de convoquer, si je puis dire, des chercheurs et des chercheuses. Il y a par exemple Frédéric Douzet, qui est une grande spécialiste des questions géopolitiques et des ingérences étrangères. Bon, il y a alors encore Donnier. Il fallait un juriste, Bertrand Roosevelt. En fait, on a essayé de couvrir, et des spécialistes aussi, par exemple, de la publicité et du financement des fake news par la publicité. Donc, on a essayé de couvrir un peu tous les champs nécessaires. Et en même temps, il nous fallait, je crois, des personnalités aussi, ce qu'on appelle la société civile, qui pouvaient faire entendre une voix un peu dissonante, finalement, de non-spécialistes, mais de gens qui, par leur travail, je dirais, quelquefois associatif, je pense par Rachel Kahn et par ses écrits. Elle avait gagné le grand prix du livre politique cette année-là. Elle pouvait apporter un regard un peu neuf sur ces questions. Je crois que, dans l'ensemble, on a très bien travaillé. On m'a dit, je dois dire en haut lieu, qu'ils avaient rarement vu une commission dont l'entente était si cordiale en interne, n'est-ce pas ? Donc, c'est une occasion pour moi vraiment de saluer et de remercier très chaleureusement tous ses collègues qui se sont prêtés à cet exercice. Pas facile, parce que vous avez rappelé, en effet, qu'on n'avait que trois mois pour travailler. C'est peu pour couvrir un sujet aussi vaste. Et on va y revenir dans un contexte aussi très particulier, qui était celui de la pré-campagne présidentielle. Et ça, c'est important. Alors, vous-même, je vais dire, on ne vous présente plus, on ne vous présente pas. Vous êtes vraiment connu, en particulier dans tous vos travaux, autour, justement, de l'information, des infos intox. Vous avez été gratifié de prix, de plusieurs prix tout à fait remarquables. Dans la lettre d'omission d'Emmanuel Macron, il vous fixe trois objectifs. Je vous laisse peut-être les rappeler, puisque vous publiez cette lettre d'omission en annexe du livre. C'était quoi les trois objectifs d'Emmanuel Macron ? Alors, le premier, dans l'ordre presque d'importance, d'ailleurs, c'était d'établir un état de l'art de la question. Parce que plusieurs sciences sont impliquées autour des perturbations de la vie démocratique par les flux numériques. D'abord, ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux phénomènes sociaux, mais tels qu'ils se produisent dans le monde numérique. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça implique des collègues qui peuvent être sociologues, psychologues sociaux, mais aussi des informaticiens, voire des physiciens. D'ailleurs, j'avais travaillé un temps avec des physiciens sur ces questions-là, parce que les modèles mathématiques, pour essayer, disons, de cerner ces flux numériques, peuvent être parfois très complexes. Ils nécessitent aussi de savoir parfois programmer, pour tracter les données, justement, de toutes ces traces que nous laissons dans ce monde numérique. Donc voilà, il s'agissait d'établir ça. Je dois dire que la science a commencé à produire considérablement sur cette question seulement à partir de 2016. Ah oui. N'est-ce pas ? C'est intéressant, parce que moi, j'avais publié La démocratie des crédules en 2013. Et donc, à ce moment-là, nous avions beaucoup de conjectures, mais pas encore beaucoup de données. Donc, depuis, on a eu beaucoup de données. Il s'agissait donc de faire l'état de l'art, mais aussi, par exemple, sur les sciences de l'apprentissage, sur les sciences de l'éducation, puisqu'on va parler, on va y revenir, je pense, mais on y parle aussi beaucoup d'esprit critique, de comment se défendre face à ces fausses informations. Bien sûr, des questions de géopolitique. Donc, il y avait toutes sortes de sciences qui étaient impliquées pour faire l'état de l'art. Le deuxième point, et qui était non moins important, c'était de replacer notre réflexion dans le long cours de l'histoire. Parce que là aussi, on y reviendra peut-être, mais la question est, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à notre contemporanéité ? Après tout, des fausses informations, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, quel est, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre situation ? Et que devons-nous craindre ? À quoi devons-nous nous préparer ? Et le troisième point, tout à fait essentiel, évidemment, c'est de produire des recommandations. C'est ce qu'on attend d'un rapport. Mais des recommandations, m'a-t-on dit, opérationnalisables. C'est-à-dire qu'ils puissent se décliner dans des politiques publiques. Et puis, par ailleurs, ça, c'était nous qui avons fixé ce cap, si je puis dire difficile, c'est de faire des propositions qui ne soient pas, comment dirais-je, obsolètes au moment où on écrirait. Parce que c'est un domaine qui va très, très vite. Donc, il fallait donner à nos propositions une généralité suffisante pour que sa philosophie puisse s'appliquer pour les prochains mois et peut-être pour les prochaines années. Alors, vous-même, dès l'entame, vous posez des questions qui sont des questions problématiques. Et je voudrais qu'on commence, en préambule, à évoquer ce que vous appelez, ce qu'on appelle communément les « super users », c'est-à-dire les très grands utilisateurs d'Internet et des réseaux sociaux. Je donne juste un chiffre que vous citez. Je vous cite. « Sur les 52 millions de comptes actifs sur Facebook, 1 % des utilisateurs produisent 35 % des interactions numériques observées. » Et vous en tirez le constat suivant. « Certains ont dit qu'avec l'apparition d'Internet, nous observerions une démocratisation de la démocratie. Mais dites-vous, c'est là une démocratie bancale où certains votent mille fois lorsque d'autres ne votent jamais. » Et vous dites, et je crois que c'est très important parce que j'ai l'impression que c'est en quelque sorte le fil rouge de votre raisonnement et de la réflexion collective de cette commission, qu'au lieu de baïonner ceux qui s'expriment beaucoup, il faut s'interroger sur notre apathie. Pourquoi laissons-nous faire ? Pourquoi ne prenons-nous pas toute notre place dans le nouvel espace public ? » Et je pense que quelque part, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux questions qui sont quand même essentielles ? – C'est une question considérable, vous avez raison, parce que d'une part, ça montre la précaution que nous avons prise et que l'on doit prendre lorsqu'on s'interroge sur la question du marché de l'information et des opinions, comment le réguler, etc. Cette régulation, elle peut être liberticide, il ne faut jamais l'oublier. Donc nous avons toujours travaillé, je crois, y compris dans les suggestions que nous avons faites dans le domaine du droit, avec beaucoup de précautions, beaucoup de délicatesse intellectuelle, je l'espère, parce que nous prenons cette question très au sérieux. Évidemment, intuitivement, on n'aurait qu'à dire « on n'a qu'à interdire aux gens qui racontent n'importe quoi de s'exprimer ». Et puis c'est comme ça que vous vous retrouvez en dictature très rapidement. Donc il faut faire très attention à cela. D'un autre côté, le raisonnement symétrique, qu'on entend souvent, est faux aussi. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ne rien faire, laisser faire, ce serait préserver les libertés individuelles et les libertés publiques. Non. Quand en réalité, la façon dont s'organise le marché de l'information nous prive d'une part de notre liberté de juger. Pourquoi ? Parce que nous sommes prioritairement confrontés à des formes d'information ou à des arguments qui, quelquefois, ne sont pas représentatifs de l'état de la connaissance. Et voilà le problème que posent les super-users. Je ne veux absolument pas les baïonner. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais un certain nombre d'entre eux s'expriment beaucoup tout simplement parce qu'ils sont motivés à le faire. Et ils sont motivés à le faire parce qu'ils sont porteurs d'une représentation forte des choses et généralement d'une idéologie. C'est-à-dire de positions, par exemple, qu'on peut retrouver dans l'anti-vaccination ou toutes sortes d'autres sujets. C'est même vrai pour l'islamisme, puisque des collègues, ça c'est pas moi qui l'ai montré, mais des collègues ont montré que ce qui était le plus visible, y compris sur Instagram, c'était les formes les plus radicales de l'islam et que, dans le fond, ceux qui exprimaient un islam modéré étaient moins visibles. Voilà. Parce qu'il y a une prime qui est donnée à l'excès et qui est donnée aussi à la motivation. Donc là, la vraie question, c'est celle, en effet, qui est posée. Et si on veut revenir à la philosophie des Lumières, eh bien il faut, en quelque sorte, que les gens de raison prennent tout leur place dans l'espace numérique, ce qu'ils ne font pas. On le voit statistiquement avec les chiffres que vous avez donnés. Donc c'est une question aussi, finalement, de nouvelles militances citoyennes, républicaines en tout cas, dans notre pays, qui doivent être posées. Et c'est vrai que pour ça, nous manquons peut-être d'une réticulation d'associations qui ont peut-être disparues et qui nous incitaient à prendre tout notre espace dans l'espace public. On sait que les corps intermédiaires ont été largement affaiblis, justement, par la des intermédiations que propose Internet. On a l'impression qu'on peut s'adresser directement aux politiques ou aux journalistes, que les gens ne manquent pas de faire et souvent avec des termes très virulents. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales, l'impression de pouvoir toucher l'autre, de pouvoir s'adresser à l'autre. Et ça crée beaucoup de malentendus. Et l'autre problème, qui est tout à fait adossé à celui que vous avez mentionné, c'est que cette visibilité, elle, évidemment, elle rend donc... Eh bien, elle permet la diffusion d'un certain nombre d'argumentaires qui, auparavant, étaient confinés dans des espaces de radicalité. Alors, ces argumentaires n'ont pas d'impact quand vous avez déjà un point de vue très solide sur la question. Mais si, par exemple, vous avez des doutes sur le vaccin, et on peut comprendre que les gens aient entendu parler d'effets secondaires, etc., c'est tout à fait naturel de se poser des questions. Mais si, quand vous vous posez ces questions et que vous allez chercher des réponses par les moteurs de recherche, on vous donne prioritairement des arguments, par exemple, des antivaccins ou des arguments des climato-sceptiques. Prenons cet exemple. Ça pose problème. C'est ce que nous avons appelé dans le rapport la diversité inauthentique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de baïonner la diversité des points de vue, mais il s'agit de s'interroger en démocrate sur la légitimité que certains points de vue ont d'être plus visibles que les autres. On cite notamment, et je m'arrêterai sur ce point, une étude de 2019 qui était faite sur YouTube et qui montre quand on cherche avec quelques mots-clés des informations sur le climat et sur le réchauffement climatique. Vous voyez, vous avez envie de voir un documentaire sur la question. Eh bien, ces mots-clés vont vous conduire dans plus de 50% des cas à des vidéos climato-sceptiques. Ça pose problème parce que nous savons tous que plus de 95% de la recherche scientifique va dans le sens de l'existence du réchauffement climatique et de l'impact de l'action de l'homme sur ce réchauffement climatique. Or, si vous ne connaissez pas le sujet et que vous êtes confronté dans l'urne de YouTube à plus de 50% d'argumentaires climato-sceptiques, vous avez des chances d'être impacté par ces argumentaires. Donc voilà, c'est ces questions-là que nous avons mis effectivement au cœur de notre réflexion. Alors, c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit bien que très directement et rapidement, on arrive à la question de quelle démocratie voulons-nous et comment faire en quelque sorte pour que celle-ci s'exprime. Et en particulier, on voit aussi que votre réflexion, elle arrive à nous amener à nous poser des questions sur ce qu'on a pu appeler, jadis, jadis, traditionnellement, la dictature de minorité ou les dictatures potentielles de minorité qui peuvent ainsi s'emparer en quelque sorte, non seulement des leviers de commande, mais aussi, c'est plus grave, et on comprend l'allusion à la question des Lumières, à la raison, on va y venir, à la rationalité. Alors, il y a six chapitres dans votre ouvrage, après votre introduction. Les mécanismes psychosociaux de la désinformation, les logiques algorithmiques, ça, c'est absolument passionnant. Alors, il y a eu des travaux qui ont déjà été produits, je pense en particulier à tout ce qu'a écrit comme très bonne synthèse Bruno Patineau, par exemple, sur ces questions-là. L'économie des infox, ça aussi, c'est absolument remarquable. Les ingérences et influences étrangères, vous en avez parlé tout à l'heure, Gérald Brunner, le droit et le numérique. Et puis, ça se termine par, sixième chapitre, une opportunité démocratique, c'est le titre, développer l'esprit critique et l'éducation à ce qu'on appelle les médias et l'information, l'EMI, dont vous parlez. Alors, je reviens à votre introduction. On voit bien que ce n'est pas un hasard si vous avez fait cette référence à la notion de lumière, puisque vous citez Emmanuel Kant dans « Qu'est-ce que les lumières ? », dans son célèbre ouvrage. Mais vous constatez qu'au début du XXIe siècle, l'espoir de voir une société éclairée et fondée sur la raison et la connaissance, comme le voulaient Kant et ses collègues philosophes du XVIIIe siècle, est un espoir qui s'est quelque peu fracassé sur la révolution numérique. On a un peu le sentiment, effectivement, je ne vais pas dire quel gâchis, mais comment faire pour non plus revenir dans les clous, mais retrouver une dimension positive à l'ère numérique ? Oui, c'est ça. C'est une question, on voit bien, qui est quasiment une question civilisationnelle, en réalité, c'est-à-dire quel type de démocratie nous voulons, quel type de société même nous voulons, au-delà de la démocratie. Et c'est vrai que nos lointains et glorieux ascendants, entre autres les philosophes des Lumières et même ceux un peu d'ailleurs du siècle d'avant, à vrai dire, avaient espéré, avaient misé sur le fait qu'un marché libéral des idées, en fait, un marché où tout le monde pourrait s'exprimer, donner ses points de vue, finirait par faire aboutir la vérité et les propositions les mieux argumentées. Il faut dire que ces philosophes dont nous parlons s'exprimaient sous contrainte et en particulier sous deux formes de contrainte. D'une part, la révérence qu'on faisait à la philosophie antique, il fut un temps où il n'était pas bon de contester Aristote, par exemple, et on sait qu'un certain nombre d'expériences cruciales ont été faites dans ce sens. On pense à Galilée, bien sûr, mais on pense à Pascal aussi. Et par ailleurs, la contrainte religieuse aussi qui était forte, donc ils imaginaient qu'une fois que ce genre de tutelle aurait disparu, dans le fond, le marché des idées libres ferait bien les choses. Ce qui manquait, c'était de la liberté d'expression et puis des tests entre les idées. Alors, on a, par exemple, un Thomas Jefferson, un des grands fondateurs de la démocratie américaine, qui disait « la vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle se défend toute seule ». Et la triste nouvelle que nous venons à porter, c'est non. Jefferson, hélas, s'était trompé, la vérité ne se défend pas toute seule. Parce que sur ce marché, que j'appelle le marché cognitif, entièrement dérégulé, ou en tout cas largement dérégulé par rapport au passé, eh bien ce qui s'impose, ce n'est pas forcément les produits de la rationalité, ce sont les propositions intellectuelles qui sont les plus satisfaisantes pour l'esprit. Et voilà le problème. Par exemple, celle qui propose des éléments relevant de la conflictualité. Il y a une part de notre cerveau qui est intéressée par les informations relevant de la conflictualité. Et là, aujourd'hui, nous sommes, tous les deux jours, il y a une indignation collective sur les réseaux sociaux. Et on le voit bien, je veux dire, je ne vais même pas les citer ici, parce que le temps que la vidéo soit mise, ces exemples sont déjà presque oubliés, tellement il y en aura eu d'autres qui sont venus ensevelir ça. Mais ça, c'est à cause du fonctionnement de notre cerveau, mais aussi à cause du fonctionnement des algorithmes, puisqu'on a fait des études sur le Weibo chinois, par exemple, qui ont montré que les messages qui étaient assortis de l'émoticône colère, eh bien, bénéficiaient de plus de viralité que les autres. Et quand on a interviewé, quand on a auditionné Frances Hogan, la donneuse d'alerte de Facebook, à une ancienne salariée de Facebook, elle nous a appris devant la caméra, eh bien, que Facebook, pendant un temps, favorisait les messages assortis de l'émoticône colère, avec un coefficient de 5 par rapport aux messages assortis de l'émoticône like, qui est une prime éditoriale. Pardon, Gérald Brunner, j'allais dire, dans le temps d'avant, ou encore aujourd'hui, on enseignait dans les écoles de journalisme, par exemple, que ce qui faisait vendre éventuellement un journal, c'était non seulement la recherche du scoop, mais aussi le sensationnel ou le fait divers. On avait cette fameuse phrase, un chien mort, un archevêque, ça n'a aucun intérêt. Après, un archevêque mort un chien, ça devient une info qu'il faut développer. Vous, vous dites même qu'outre le côté, la recherche du conflit, nous serions aussi des avares cognitifs. J'ai trouvé que c'est une expression très intéressante. On serait des feignants, quelque part, notre cerveau serait un peu feignant. Oui, oui, absolument. Et là aussi, ce n'est pas Internet qui a inventé notre avarice cognitif, à plus que notre goût pour la conflictualité. Vous avez raison. Mais la condition contemporaine, c'est celle de la pression concurrentielle sur ce marché. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de pression concurrentielle sur ce marché, de sorte que pour survivre, qu'on soit un professionnel de l'information ou même quand on veut survivre symboliquement, qu'on veut attirer l'attention à soi quand on fait un poste, la tentation va être de plus en plus d'indexer l'offre sur la demande supposée. De sorte que cette concurrence effrénée, elle révèle en fait un certain nombre d'obsessions profondément enfouies dans notre cerveau, dont l'avarice cognitive que vous mentionnez, c'est-à-dire le fait de chercher des propositions intellectuelles qui sont satisfaisantes plutôt qu'optimales. Parce que l'optimalité intellectuelle, ça nous coûte quelque chose. On l'a tous vécu. Quand on joue aux échecs, parfois, quand on ne joue pas bien, on joue vite. On se dit « ça ira à peu près ». Mais en fait, parce que tout à coup, on est fatigué. Et cette fatigue, d'ailleurs, elle se mesure très bien par l'activité du cortex préfrontal et par de la dépense en glucose. Je veux dire, c'est presque une réalité biochimique que cette fatigue mentale. Ce qui fait que quand il y a une proposition intellectuelle qui va dans le sens de nos intuitions, surtout si elle va en plus dans le sens de nos convictions politiques, eh bien, il y a de grandes chances que nous l'endossions. Et justement, cet état de l'art que nous avait demandé Emmanuel Macron, il était très utile parce qu'à la lecture de la littérature scientifique mondiale sur cette question, il y a une variable qui surnage et qui prédit, en quelque sorte, qui permet de prédire mieux que toutes les autres le fait de basculer dans les fausses informations. Ce n'est pas la variable politique qui est importante. Ce n'est pas la variable même du niveau d'études, etc. Toutes ces variables ont leur importance. Mais celle qui est la plus importante, c'est celle qu'on appelle en effet la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse, c'est-à-dire la baisse de notre vigilance intellectuelle. Et ça, évidemment, c'est très inquiétant. C'est ainsi, par exemple, qu'un article de la revue Science a montré que les fausses informations sur Twitter pouvaient être six fois plus virales, six fois plus profondes que les autres. D'autres collègues ont montré qu'elles étaient mieux mémorisées. Donc ça s'emboîte bien avec le fonctionnement de notre cerveau, en particulier quand elles sont spectaculaires. Si vous rajoutez à ça les éléments de conflictualité, de peur qu'on a mentionnés, vous voyez comment tout à coup l'espace public dévisse vers nos obsessions les plus importantes. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si c'est bien cette variable qui prédit le mieux, nous ne sommes pas impuissants face à cette variable. Et revoici l'espoir des Lumières. Nous avons en nous, en nous tous, des capacités de nous défendre, de nous auto-défendre contre nous-mêmes un peu, c'est-à-dire contre cet avare cognitif qu'il y a en nous. Et la science, de ce point de vue, a pas mal progressé. Et c'est vrai, c'était l'objet du dernier chapitre que vous avez mentionné. C'est pour ça qu'on parle d'une opportunité démocratique. On a envie de dire, et cette démocratie de la connaissance, chiche, si on la faisait, si on la tentait vraiment. Alors ce qui est absolument passionnant dans ce que vous expliquez, c'est qu'à propos par exemple du rapport à la vérité ou à la fausse information, c'est, vous citiez tout à l'heure Thomas Jefferson en disant, d'une certaine façon, c'est-à-dire en bon libéral qu'il était, la vérité va toujours triompher. 60 ans ou 70 ans plus tard, un autre Américain qu'on connaît bien, Mark Twain, a cette très belle phrase. Une fausse nouvelle ou une fausse information aura eu le temps de faire le tour de la Terre quand la vérité aura tout juste eu le temps de lasser ses chaussures. C'est pour dire que lui-même s'avère, dans les années 1860, que dans ce pays en construction, en devenir, que d'une certaine façon, un Trump allait toujours l'emporter, ou les soutiens de Trump allaient l'emporter sur ce Hillary Clinton pour faire référence à ce que vous évoquez au début du... Alors, on a parlé du rapport à la conflictualité, de ce que vous avez appelé le déficit mental ou cette paresse cognitive. Il y a un autre élément. Alors, vous en parlez dans le livre, mais c'est surtout dans votre ouvrage que je redonne le titre, la démocratie des crédules, qu'on a ce terme, ce qu'on appelle en anglais la big gullibility. Alors, je prononce mal le terme anglais, pardon, c'est la grande crédulité. Mais c'est un mot qui est très intéressant en gullibility, puisque c'est, à la manière anglo-saxonne, construit sur le mot goule ou goule, qui est le goéland, qui a tendance à tout bouffer, à une sorte de déboueur des côtes et de plus en plus à l'intérieur des terres. Comme si on mangeait, on avait tendance à tout manger en matière d'information. Et on voit bien quand même, et vous le dites, que les personnes affectées par un sentiment ou une crainte de précarisation, de stigmatisation ou de déclassement sont particulièrement inclines à céder aux théories du complot. Il y a quand même bien, sans revenir à l'explication ultime des classes sociales, ce n'est pas mon intention, mais il y a quand même bien une structuration, j'allais dire, sociale du rapport à la crédibilité. Oui, bien sûr, ce sont des phénomènes éminemment multifactoriels. Et en tant que sociologue, évidemment, je ne répugne pas du tout à invoquer les variables sociales qui expliquent les tentations. Simplement, il est toujours bon pour ne pas rester avec des théories qui me paraissent surplombantes et finalement assez peu explicatives, de voir comment ces variables se déclinent presque au niveau individuel. Je veux dire, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui, par exemple, a perdu son emploi, qui a l'impression que la décision politique se situe toujours plus loin, que les vrais pouvoirs avec la mondialisation se situent dans des espèces d'instances. On pense à l'Europe, par exemple, aux critiques qui sont faites par l'Europe, par le souverainisme, enfin, des choses comme ça, ou même votre environnement technologique. Quand vous songez sans doute que dans les années 50, 60 du 20e siècle, si vous aviez un problème technique, vous saviez le réparer vous-même, votre voiture, que sais-je, un peu de plomberie, votre télévision, vous changez une lampe, enfin, nous avions l'impression sans doute, enfin, nos ascendants, nos pères avaient l'impression de mieux maîtriser leur environnement. Ce qui caractérise notre monde, c'est paradoxal, c'est que nous sommes beaucoup plus en sécurité, mais nous avons un sentiment d'insécurité beaucoup plus fort, parce que, c'est ce qu'on appelle le biais de maîtrise, j'ai l'impression de ne pas maîtriser tout à fait mon environnement. En plus, avec la numérisation de tous les services publics, on a là aussi une impression de distance de plus en plus grande avec ce qui fait mon quotidien. Et donc, face à ce sentiment de dépossession, qui est évidemment plus marqué par les variables économiques, c'est évidemment que vous n'avez pas le même sentiment de dépossession quand vous tirez un peu la langue au fin de mois ou quand vous êtes au contraire très à l'aise économiquement. Ce n'est pas la même chose psychosociologiquement, si vous voulez. Eh bien, en effet, par exemple, les théories du complot, elles peuvent constituer des tentations. D'une part, pour expliquer la colère que vous ressentez, le sentiment de dépossession. Et en plus, elles vous offrent une théorie explicative extrêmement simple. En fait, les malheurs qui vous arrivent, c'est dû à une variable morale, c'est-à-dire la malveillance d'un certain nombre de groupes qui se goinfrent. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inégalités sociales qui sont tout à fait condamnables. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a une intrication entre des indignations qui sont tout à fait légitimes, mais qui vont rejoindre des formes d'explications qui vont desservir, en fait, ces individus parce qu'ils vont finir par les isoler. Et plus grave, et c'est ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation, qui vont finir par fracturer notre socle commun. On le voit aux États-Unis, y compris dans les médias où les médias républicains ne citent plus les médias démocrates et réciproquement, on n'en est heureusement pas encore là en France, où un pays, un des deux grands partis, les républicains, il y a plus de 50% de ses électeurs qui croient que l'élection a été volée. Donc, dans leur esprit, c'est en fait Donald Trump, le président légitime et non pas Joe Biden. Donc, vous voyez comment cette fracture, elle peut menacer véritablement la démocratie. C'est-à-dire que des gens vivent dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Oui, mais vous dites, on n'en est pas encore là en France. Cela dit, page 46, vous évoquez ce que vous appelez la nécessité d'un espace épistémique commun. Vous faites référence à cette étude de l'Université de Stanford à propos de ce qu'on appelle la polarisation affective. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça signifie comme catégorie ou comme concept analytique. Mais vous dites qu'en France, le niveau de polarisation affective est un des plus élevés parmi les pays de l'OCDE, des 12 pays de l'OCDE, et qu'il ne cesse depuis 40 ans d'augmenter cet indice de polarisation affective. Alors, expliquez-nous la polarisation, c'est la radicalisation du point de vue et la détestation du camp de l'autre, en quelque sorte. Et donc, évidemment, cette détestation, elle n'organise pas la possibilité d'un débat serein et puis de se rappeler que c'est quand même des concitoyens, même si on n'est pas d'accord sur tel ou tel point de vue. Donc, ce sont des gens qui finissent par ne plus parler. Ne finissant par plus parler, ne finissent que par parler à des gens qui leur ressemblent dans leur radicalité et donc inventer un monde qui est différent des autres. Parce que la dispute est absolument essentielle en démocratie. C'est même au fondement de la constitution démocratique, les contre-pouvoirs. En tout cas, dans les démocraties libérales, il y a l'organisation des contre-pouvoirs. C'est ça le libéralisme, en fait. C'est la division des pouvoirs et le fait que ces pouvoirs se contrebalancent. Eh bien, ça, évidemment, ça organise des disputes incessantes dans le champ démocratique, mais ça, c'est bien à condition que ces disputes soient fertiles et cumulatives. Seulement, si vos arguments sont incommensurables, si vous n'appertenez plus au même monde intellectuel, la dispute ne peut conduire à in fine qu'à la violence politique. Pas une incompréhension totale. Si on ne s'entend pas sur la méthode pour se disputer, on ne peut pas se disputer efficacement, en quelque sorte. Donc, c'est très inquiétant. Et depuis la publication du rapport, d'autres papiers scientifiques ont paru qui ont montré que cette polarisation, elle touche même maintenant l'intérieur des familles, l'intérieur des couples, qu'elle augmente la détestation, par exemple, entre les groupes interethniques, parce que ce n'est pas seulement la politique, c'est aussi l'autre avec un grand A. C'est l'altérité. Et donc, tout converge, en tout cas, pour nous rendre très attentifs. Il ne faut pas non plus verser dans le catastrophisme, mais il ne faut pas non plus verser dans un rassurisme qui ne serait pas plus utile. Il faut faire un diagnostic, je crois que c'est proposant ce livre, d'ailleurs, serein, posé, sans surestimer les risques. D'ailleurs, on le dit à plusieurs reprises, il ne faut pas non plus exagérer avec ces risques. Par exemple, la fausse information reste très minoritaire dans l'espace public. Heureusement, qu'est-ce que ce serait un monde où plus d'informations sur deux seraient fausses, évidemment. Elle est très minoritaire et c'est très important de le dire. D'ailleurs, vous donnez des chiffres qui, de ce point de vue-là, parlent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si je vais la trouver, mais par contre, elle a, pardon de le dire ainsi, elle a un sacré coût, cette fausse information. C'est le chapitre 3 sur l'économie des infox. Alors, on reviendra après sur un certain nombre de préconisations rapidement, mais sur ce chapitre 3, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aborder d'autres aspects, mais vous dites au début de ce chapitre que le coût des infox, donc des fox, ces fausses informations, en termes de conséquences que celles-ci entraînent, s'élèvent à 78 milliards de dollars pour les seuls acteurs américains en 2019. C'est évidemment une destination. Les entreprises américaines dépenseraient près de 10 milliards de dollars en 2022 pour rétablir leur réputation ou démentir de fausses informations les concernant. Et vous dites que l'un des ressorts qui se développent le plus désormais en matière de financement des infox est ce qu'on appelle la publicité programmatique. Alors, qu'est-ce que c'est cette machine de guerre, si je puis dire ? Et quelle est sa différence avec la publicité dite classique ? La publicité dite classique, c'est celle que vous voyez, je ne sais pas, dans le métro, ailleurs, ou dans le tramway. Et donc, elle vise beaucoup plus large. C'est comme si vous tiriez, si vous voulez, avec un fusil à canon scié, un tromblon, grosso modo. La publicité programmatique, elle permet de cibler. Donc, c'est le rêve de celui qui veut vendre quelque chose. C'est d'avoir comme adresse les demandeurs qui peuvent être potentiellement intéressés. Si vous êtes un homme de 40 ans, que vous intéressez aux voitures, vous avez tel niveau de revenu, etc., ça pourrait être intéressant pour une marque de voiture d'aller vous chercher en fonction des traces numériques que vous avez laissées. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand vous utilisez Google, quand vous utilisez Facebook, quelle que soit votre activité, vous laissez des traces numériques. Alors, évidemment, vous pouvez les effacer, mais on ne pense pas toujours à le faire. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas forcément utile de le faire. Quelquefois, c'est utile de laisser ces traces pour précisément qu'on nous propose des choses qui correspondent à ce qu'on pourrait chercher. Pour bien comprendre. Et vous me dites si je... Si je trahis ce que vous dites. Je fais une recherche pour un article que je dois écrire sur Zagreb ou la Croatie. Bon, donc, je prends un moteur de recherche bien connu. Je tape mes mots-clés, etc. Bon, j'ai... Ça commence par l'encyclopédie la plus connue à Internet qui me donne des informations. Puis, tout d'un coup, comme par hasard, je vois une publicité qui apparaît sur mon écran, une sorte de pop-up, ou une célèbre... Alors, cette fois-ci, société de réservation en ligne de nuit d'hôtel me propose un week-end à Split ou sur la côte d'Almat. Voilà. Donc... Absolument. Mais ce n'est pas d'ailleurs que sur Google. Ça va vous suivre. Quels que soient les sites où vous allez aller, vous allez avoir des panneaux qui vont être plus ou moins spécialisés. Donc, c'est ça. Et le problème, c'est que cette publicité, elle sert en partie à financer les fausses informations. C'est-à-dire quand elle se retrouve, par exemple, sur des sites toxiques, premièrement. Deuxièmement, quand elle se retrouve sur des sites, y compris de chaînes publiques, de radios, on le montre dans le rapport, mais que les publicités renvoient à des... Je ne sais pas, à de la pseudo-science, de la naturopathie ou que sais-je, eh bien, évidemment, on oriente avec en plus le prestige du support. Si c'est par exemple un grand journal ou quelque chose comme ça, un grand média, il peut y avoir une confusion dans l'esprit de ceux qui lisent le site, croire que c'est un article et non pas une publicité, ou croire qu'en tout cas, le journal, le média incite à aller dans cette direction. Et lorsqu'encore une fois, ça renvoie à des pseudo-médecines, ça pose un problème. Pour parvenir à créer, j'allais dire, non pas de la régulation, mais une forme de responsabilité, qu'on pourrait presque appeler de responsabilité sociétale, auprès des grandes entreprises, alors les GAFAM, dont vous avez interrogé, j'imagine, les représentants ou des leaders, qu'est-ce qu'il faut développer ? Vous parlez du fameux DSA, le Digital Service Act à l'échelon européen. J'allais dire, quel intérêt ont ces grandes entreprises à essayer de corriger tout cela ? Alors ça, c'est une bonne question. D'abord, au départ, elles n'avaient pas spécialement d'intérêt à ça. L'intérêt de ces entreprises, ce n'est pas non plus de vous rendre bêtes ou crédules, etc. L'intérêt de ces entreprises, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur leur plateforme, parce que ce qui vaut quelque chose pour elles, c'est votre disponibilité mentale. Et eux, ils vont transformer... Ce que Patrick Lelay a appelé ATF1, du temps de cerveau disponible. Absolument. C'est une expression qui est un peu choquée, mais qui était quand même terriblement descriptif de ce business model. Et donc, cette disponibilité mentale, ils vont la transférer en capital économique par le biais de la publicité, en fait, puisque vous êtes captifs là. Donc, eux, et on le voit bien avec l'émoticône de colère, ce que je vous disais, etc., ils vont d'ailleurs étudier les neurosciences, ils vont utiliser ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire des pièges attentionnels qui sont profondément inscrits dans le fonctionnement de leur site. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le doom scrolling. Quand vous regardez typiquement TikTok, vous regardez une vidéo, puis il y en a une autre qui s'enfile, puis il y en a une autre qui s'enfile, etc. Facebook, c'est pareil avec l'application Watch. Ou même, si vous regardez une série sur Netflix, c'est la fin de l'épisode. L'autre, ça s'appelle un peu le doom scrolling. Donc, ils ont beaucoup étudié ça. Ça peut créer des addictions. Et du coup, eux, leurs intérêts économiques finissent par ne plus converger avec les intérêts supérieurs d'une nation et de la démocratie. Alors, pourquoi ils auraient intérêt quand même à rétropédaler ? Eh bien, tout simplement parce que leur image de Marx s'est complètement effondrée. Songez à la façon dont on voyait Facebook il y a une quinzaine d'années. C'est une image très positive. Ça permet de réunir les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Et c'est vrai d'ailleurs que ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de bénéfices à ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est vu un peu comme Big Brother et les problèmes de données personnelles. Il y a eu, il faut dire Cambridge, Atlantic, un certain nombre d'affaires qui les ont salies. Puis, les révélations de Frances Hogan et des problèmes avec Instagram, puisqu'on n'a pas parlé d'Instagram, mais c'est aussi un gros réseau social qui touche notamment les jeunes, avec des enquêtes qui montrent que ça pourrait favoriser des pathologies type anorexie, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui ont un intérêt à redorer, en quelque sorte, leur blason. Et puis, j'espère aussi qu'ils sont conscients, tout simplement, de leurs responsabilités citoyennes. Après tout, j'imagine, ce ne sont pas des démonstres. Donc, ils peuvent aussi, même s'il ne faut pas trop leur faire un chèque en blanc de ce point de vue, tout à coup, prendre conscience d'une responsabilité qu'ils n'ont pas demandée. Il faut dire que c'était pas... S'ils ont un grand pouvoir, ils n'ont pas demandé à avoir ce pouvoir de régulation. Mais n'empêche que la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce à eux de faire la régulation ? Parce que finalement, ces entreprises privées, ils n'ont aucune légitimité politique. Or, la question dont on parle, elle est éminemment politique. Donc, c'est drôlement difficile. Mais vous avez raison de citer le Digital Services Act, qui a beaucoup avancé au moment où nous nous parlons. Et par exemple, la question de la publicité et des sanctions éventuelles, elle a été co-signée par un accord, où il y a toutes les grandes entreprises du net, ou presque, avec une pénalité potentielle de 6% de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui est considérable. Après, est-ce que ça va être appliqué ? Bon, on verra bien. Mais du moins, c'est déjà un premier pas en avant. Je crois qu'il ne faut pas désespérer du futur. Il faut rester vigilant. Je dirais sévèrement vigilant, mais ne pas non plus tomber dans, je crois, dans un fatalisme en se disant tout est perdu. Sinon, ça ne sert plus à rien de faire ou quoi que ce soit. Alors, j'invite vraiment les lecteurs à se plonger dans vos recommandations, à vraiment lire en détail votre ouvrage. Il y a des passages en particulier passionnants, parce qu'on comprend que, par exemple, même ces grandes entreprises dont on vient de parler, la Ségafam, par exemple, pour Facebook, Zuckerberg, j'allais dire, est déjà placé à autre chose, avec le métaverse qu'il appelle le nouveau Graal des interactions sociales. Mais il n'y a pas que lui. Vous dites que Séoul, la ville de Séoul, le maire actuel, a l'ambition d'en faire la première ville mondiale du métaverse. On est déjà dans une autre étape, quoi. Je retiens aussi que vous dites, justement, ces sociétés, si elles sont investies d'un pouvoir politique de régulation, en quelque sorte, c'est parce que, quelque part, le champ leur a été libéré, ou, en tous les cas, les politiques, ou nous-mêmes, en tant que citoyens, n'ont pas forcément pris notre place. Alors, entre le moment où vous remettez ce rapport et puis la publication du livre, au PUF, il y a l'élection présidentielle. Vous endressez votre rapport. Vous étiez engagé à tous les candidats à l'élection présidentielle. Vous dites, un seul vous répond, le président, sortant, qui avait commandé ce rapport. Les autres, pas du tout. Comment vous expliquez, en quelque sorte, ce silence ou ce désintérêt ? D'abord, je le déplore, bien sûr. Moi, j'ai tenu mes engagements, je l'ai fait. Je crois que la campagne présidentielle, puis ensuite, il y a eu les législatives, ont polarisé la tension. Puis, il faut bien reconnaître qu'il y a eu aussi la guerre en Ukraine. Enfin, il y a toute une série d'événements qui ont attiré l'attention collective vers d'autres sujets. Alors, à la fois, c'est une mise en abîme de notre propre sujet, puisqu'on est toujours dans l'économie de la tension, mais qui a fait que ça n'a pas été, en fait, un élément, avec le spectre de l'inflation, a beaucoup aussi attiré l'attention. Ça n'a pas été un élément qui a éditorialisé la campagne électorale. Et en même temps, elle a été très peu éditorialisée, à part par le conflit, je dirais, cette campagne électorale. On a parlé, mon excellent collègue avait parlé, Brice Saint-Hurier, d'une campagne téflon, n'est-ce pas, où les choses avaient glissé ? On a un peu ce sentiment-là. Il est évident que ce n'était pas un moment politique de notre histoire où on a pu mettre ces sujets au cœur de nos réflexions. L'été a ensuite été frappé par ces canicules et par la juste attention qu'on doit accorder au problème du réchauffement climatique. Mais là encore, ce problème est lui-même impliqué dans ce dont on parle. D'une part, parce qu'il y a des gaz à effet de serre, il y a un coût, je dirais, du numérique. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle de la diffusion de fausses informations potentielles sur le climat. Donc vous voyez, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je crois en tout cas que j'espère que les prochaines semaines, les prochains mois, vont rappeler aux décideurs, dont je ne suis pas, moi j'ai fait mon travail avec mes 13 autres collègues, que ce sont des sujets essentiels qu'il faut prendre au sérieux. Comment vous interprétez le fait qu'à la suite des deux remaniements ministériels, en particulier celui qui a suivi les législatifs, le secrétariat d'État au numérique, qui était occupé par M. Cédric O, dont je viens de lire qu'il intègre maintenant l'Agence spatiale européenne, a disparu, et que le numérique est rattaché désormais à Bercy, mais à Bercy, c'est-à-dire au ministre de l'Économie, des Finances, je crois de la restructuration et du numérique. C'est un bien, j'allais dire, pour le dossier, ou c'est symboliquement quelque chose qui n'est pas tout à fait positif ? Écoutez, là je vais avouer mon incompétence, vous en savez plus que moi. Le bureau de Cédrico, parce que j'ai eu l'occasion de le visiter évidemment sur ces sujets, vous imaginez bien, était déjà situé à Bercy. Alors maintenant, dans l'organigramme, il y a peut-être en effet une différence, je ne sais pas s'il faut l'interpréter, je ne sais pas s'il y a une interprétation particulière. Moi, je vous avoue que je n'en ai pas, je n'en ai pas encore, je n'ai pas eu l'occasion, mais je vais le rencontrer bientôt d'ailleurs, de rencontrer le nouveau secrétaire d'État sur ces questions. Et nous verrons bien ce qu'il me dira. En tous les cas, ce qui est absolument remarquable dans votre travail collectif, encore une fois, c'est que, j'allais dire, il nous interpelle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est, on pourrait presque dire, s'il fallait trouver un sous-titre, les lumières à l'ère numérique, c'est aussi la citoyenneté à l'ère numérique, puisque c'est bien nous qui sommes effectivement au cœur de ce processus. Merci beaucoup, merci beaucoup Gérald Bronner, et puis je remonte encore une fois votre ouvrage, Presse universitaire de France, c'est vraiment à lire et c'est essentiel. Merci, merci beaucoup. Merci.